Le tirage au sort et la numérotation des insignes des partis politiques et indépendants qui se présenteront aux élections de 2020 a été l'objet d'une réunion qui a été organisée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI-ANSIG, à l'intention des leaders des partis politiques et des candidats indépendants, comme l'indiquent Pierre Clavel-Kazihissé, président de la CENI. Aujourd'hui, nous avons réuni les partis politiques, les coalitions des partis politiques et les candidats indépendants. C'était pour pouvoir valider les insignes qu'ils vont utiliser dans les élections prochaines. Vous savez, lorsque un candidat se présente, il y a un insigne, un emblème, lequel est mis sur le bulletin de vote. Comme ça, les électeurs vont reconnaître qu'un insigne tel correspond au candidat tel. Après la validation, nous avons procédé au tirage au sort pour déterminer l'ordre des candidatures. C'est-à-dire, un parti politique, un indépendant ou une coalition, il fallait absolument que pour déterminer l'ordre que l'on va mettre sur le bulletin de vote, que ce soit tiré au hasard. Et c'est les candidats, les partis politiques et autres qui ont procédé au tirage eux-mêmes. Comme cela, personne ne va dire qu'on a favorisé tel ou tel. À la question de savoir si les conclusions de cette activité ne peuvent être considérées comme étant provisoires, d'autant plus qu'il y avait quelques partis politiques qui feront partie de la course électorale et qui n'avaient pas répondu présents dans cette réunion, Pierre Craver-Cazihiste a répondu que ceux qui n'ont pas participé dans cette réunion vont s'aligner à l'ordre déjà établi par les participants. Ceux qui n'ont pas participé à la séance d'aujourd'hui, s'ils veulent continuer avec nous, parce qu'il faut dire aussi que chacun se retire s'il veut, s'il veut continuer avec nous, il va nous envoyer son insigne et nous allons lui donner un numéro qui suit les numéros qui sont déjà tirés. C'est-à-dire, les numéros, on a tiré jusqu'au numéro 28, ça veut dire que c'est les numéros qui viennent après 28, c'est sans ces numéros-là qu'ils vont pouvoir, disons, bénéficier. Quant à la question de savoir si l'article 104 du Code électoral ne pourra pas contraindre même ceux qui vont rater la course électorale pour avoir manqué l'un ou l'autre élément du dossier, le président de la CENI tranquillise. Seuls les candidats retenus pour qui leurs insignes seront déjà imprimées vont se herter à la rigueur de la loi électorale en cas de retrait de leur candidature. L'article 104 du Code électoral dit très bien que celui qui aura fait dépenser la CENI inutilement va rembourser ce qu'on aura utilisé. Cela veut dire que les candidats ou les futurs candidats, n'est-ce pas, qui vont se retirer avant que la CENI, disons, ne procède, n'est-ce pas, à l'établissement des bulletins de vote, là il n'y a pas de problème. Mais après l'impression des bulletins de vote, ça veut dire qu'on ne sait plus récupérer les dépenses qui auraient été, disons, engagées. Et donc c'est le candidat, le candidat défaillant, qui va pouvoir rembourser. Donc cela est clair dans la loi et il faut que tout le monde le sache. On s'engage ou on ne s'engage pas, c'est de la responsabilité de chacun. Vous saurez que le délai limite de dépôt des insignes est le 5 mars pour les candidataires à la présidentielle, le 10 mars pour les députés et les sénataires et le 5 mars pour les conseillers communaux.